Ils ne sont pas très satisfaits, en partie satisfaits, des annonces faites l'année dernière concernant le tourisme et les aides au tourisme. Alors, exonération des charges sociales, ça c'est acquis, mais ils demandent quoi ? Le report des prêts bancaires, 6 à 12 mois, ce report, et puis la poursuite du chômage partiel après le mois de juin jusqu'à la reprise totale de l'activité. Est-ce que vous répondez oui ou non à ces deux revendications ce matin ? — Bon, alors d'abord, nous discutons quotidiennement. J'étais encore avec le patron de la FNTV, Jean-Sébastien Barraud, hier au téléphone. Donc nous connaissons ces revendications. Nous avons déjà fait beaucoup, les mesures générales, quelques mesures spécifiques. J'ai annoncé avec Gérald Darmanin il y a maintenant quelques jours le remboursement accéléré de la TICPE, la taxe sur les produits pétroliers, de manière à leur donner aussi un peu d'oxygène sur le plan de la trésorerie. Donc nous faisons déjà tout cela. Et ensuite, nous continuons à discuter. Vous savez que Muel Pénicaud a posé un cadre s'agissant du chômage partiel. Disons qu'à compter du 1er juin, effectivement, le chômage partiel va décroître, en tout cas sa prise en charge, dans des proportions raisonnables correspondant à l'activité qui pourra être reprise. Vous savez que s'agissant des cars privés, l'activité du transport scolaire reprend petit à petit, progressivement. Il y aura certainement au mois de juin des reprises, s'agissant des visites touristiques, si le tourisme est en capacité de reprendre. Donc les choses vont s'améliorer progressivement, courant du mois de juin et possiblement dans l'été. Donc nous allons regarder ça avec lucidité, à la fois sur le niveau de reprise, sur ce qu'il convient de faire pour permettre de faire la jointure encore dans ce mois difficile qui est le mois de juin. Et nous continuerons évidemment à discuter avec les syndicats. C'est ce que nous faisons de façon quotidienne ici. — Report des prêts bancaires ? Report des prêts bancaires, c'est possible ? — Ça va se discuter ici. C'est un sujet qui touche essentiellement Bruno Le Maire et Mioël Pénicaud. Mais c'est un sujet connu. Et nous avons ces propositions bien en tête. M. Bourdin, je peux vous le confirmer. — Sous-titrage ST' 501